Alors t'es où ? T'es là ? Je suis rouge. Je vais me mettre dans ta vue. On est à combien là ? 12 secondes. 2PGN, ouais. Je me suis fait encore avoir par les tourelles d'en bas là. Et bon quand tu m'en as fait quelque chose sur les 3 mecs. Ouah bah ça si tu le sais, ça va toi d'être vigilant tu vois. Mais ça ira mieux la prochaine fois quoi. J'suis pas sûr pour les 2PGN. Attends, ma touche chiffre ça le déconne voilà. Pour les 2PGN j'suis pas sûr. Parce que bon le... Tu connais souvent le BO, 4PG, 4 mecs hydro quoi. Ouais bah je voulais pas parce que je voulais envoyer mon com plutôt en bas. Mais il est un peu short BO parce que les mecs sont loin. Mais par contre non, faut pas que t'envoies ton com aussi vite. Ça c'est à peu près sûr que non. Il faut que t'assistes l'hydro, que tes ingés vont pas réussir à faire vite. Il faut que tu construites d'autres factories rapidement quoi. Surtout que là tu vas perdre un ingé sur les civils. Donc euh... Là t'as un ingé qui part sur l'hydro. Moi j'irais l'assiste avec le com. J'aurais... Ah mais vaut mieux... Vaut mieux faire ça. Euh... T'es ton premier ingé au lieu qu'il se barre à l'autre bout de la map. Fais le déjà prendre des mecs qui sont chez toi tu vois. Ton com t'assistes l'hydro et... Ouais c'était un truc bizarre hein. Ouais c'était pas fou. Et ton com qui assiste l'hydro et l'ingé qui faisait l'hydro. Tu leur fais pondre 3-4 usines direct après quoi. Et si tu commences à avoir d'autres ingénieurs pour remplacer le build power du com. Bien. Tu mets l'assiste sur le premier ingé et tu envoies le com au milieu. Mais a priori tu sors des mantis en même temps. Donc euh... T'as pas de temps d'ingé que ça. Là c'est bien tu fais le mec chez toi. Là normalement faut que tu fasses quelques mantis, quelques scouts et que tu ailles en bas. Ouais c'est ce que j'ai essayé de faire hein. Pour raider tout en bas à gauche l'expansion. Sauf que j'ai une mantis en scout mais j'avais rien fait. Ouais non mais là t'as déjà perdu pour moi parce que t'as qu'une usine. T'as qu'un ingé chez toi qui finit l'hydro à 2 à l'heure. Qui après doit faire 3 usines tout seul. T'es déjà vraiment en retard. T'as pas encore commencé à reclaim les cailloux. Moi j'en connais pas la carte. T'as des cailloux chez toi tu vois. Et t'en as aussi un petit peu là sur la falaise. Pour le côté. Là tu vois qu'il raid en bas. Parce que là t'as beaucoup beaucoup de ressources. T'as 200 de power. 6 de masse. En plus t'as du stock. A 2 minutes 40 dans un v1. Ça c'est un signe que t'as pas assez dépensé. Si l'autre il a réussi à dépenser tout ce qu'il avait. Il a beaucoup plus de troubles que toi quoi. Bah il connait la map. Il dirait qu'il a des targets. Ouais t'as le même signe. Je vais me mettre comme ça. Attends deux secondes. Ça va il a pas trop... Pris l'avantage non plus. Il a pas d'ingé en bas. Il a dû faire de la merde aussi comme toi je pense. Parce que ça me parait bizarre. Il a qu'une usine d'avance. Et il fait de l'air. Ouais pour l'instant y'a rien de prévu dans son usine. Oh la point def middle c'est pareil. Je sais pas trop. Moi j'avais la masse pour. Ah ouais c'est bien ça le problème. C'est que t'as mal dépensé ta masse au début. Du coup après tu fais des trucs débiles. Parce que tu dis j'ai de la masse. Alors qu'en vrai tu devrais pas avoir de masse. Tu devrais avoir que des mantis. Donc tu dis j'ai de la masse pour. Tu devrais pondre une usine vite. Et vite faire des mantis tu vois. Donc ça peut être bien une point def hein. Mais faut que tu saches où tu vas avec quoi. Euh là je vois quoi. Le rally point de tes troupes. Tu devrais le mettre là où y'a ton com. Plus que dans ta base. Ouais je l'ai mis. Je l'ai vu après ça. Parce que là si y'a 4 mantis qui arrivent voilà. Un truc bien sur cette map. Enfin sur toutes les maps. Mais bon. Sur les toutes petites maps. C'est de faire un radar vite tu vois. C'est un peu cher. Mais ça t'évite. Ça t'évite de faire plein de scouts de T1. Et tout tu vois. Tu fais un radar genre près de la colline la middle. C'est bon hein. Tu couvres toute la map. Ça c'est vraiment un truc à faire. T'es pas allé raider à gauche. T'as réussi à défendre ton expansion. Mais faut que tu envoies quelques mantis. T'as un mantis qui dort là. Ouais mais je savais qu'il en avait beaucoup plus que moi. Ah bon ? Bon bah à gauche il a plein de mantis. Je sais pas combien. T'as 4 minutes. Ah ouais. Ouais non là je suis à 4.50. Ouais je sais pas j'ai pas suivi. Là effectivement il en a. Mais t'avais pas d'intel quoi. Donc je vois pas trop comment tu le savais. Là y'a un bomber. Ouais j'ai envoyé 3 mantis à un moment pour voir. Et je me dis si elles sont par eux. Ok ouais. Elles sont par eux. Ok bah j'ai rien dit là. Ah ouais j'ai pas joué du tout hein. Ça doit être le cinquième que je fais hein. Et là j'ai même produit une tourelle terre au milieu hein. Ouais la tourelle entière pourquoi pas mais. Euh. Et là ce que je vois je suis à 5 minutes 20. Donc là t'as fini de consommer ta masse. Et tu réclames toujours pas. Tu construis des usines landes, des usinaires en même temps. Des pgn alors que t'as du power. Donc là t'as un problème de focus de dépenses des ressources tu vois. Attends je vais faire pause une seconde. Ouais. Mais ouais là je suis à 5.35. Euh. Faut vraiment que tu te demandes pourquoi tu dépenses tu vois. Là tu fais une usinaires je sais pas si tu veux des chasseurs. Tu peux tu sais pour défendre tu peux le faire avec des mobiles entières et du flac. T'es pas obligé de le faire. T'es pas dans le rush. Du power t'en as donc t'es pas obligé de t'emmerder à continuer à faire des pgn. Ça coûte horriblement cher. Et euh. Par contre tu vois que t'as plus trop de masse. Bah là c'est vraiment le genre de moment où il faut commencer à te dire je prends des ingés. Je reclaim. Et euh. Et il faut que tes usines produisent quoi. Quand t'as à moins 10 de masse sur 16 de prod. Ça fait quand même une grosse grosse partie en négatif. Tu vas produire beaucoup moins vite quoi. Donc ça il faut vraiment essayer en 1v1 de rester à l'équilibre. Faut que tu restes à plus 0. Mais euh. Je trouve pour ça c'est-à-dire que tes lignes produisent moins vite. Ou c'est-à-dire que tu perds de la masse. Ah bah c'est. Non non. Elles produisent moins vite. C'est mathématique. Ouais ouais. Mais elles produisent autant. Donc ouais. Non elles produisent moins vite. Genre s'il faut 30 secondes pour faire un mantis c'est que t'as 10 usines. Tu vois. Elles font toutes un mantis. Mettons t'as moins 10 de masse par seconde. Et tu produis. Aaaaah. Ouais mais c'est-à-dire que chaque vague va en avoir plus qu'ils sortiront d'un coup. Ouais mais bon le temps que tu fasses 10 mantis. En fait il va se passer 60 secondes ou tu vas faire 0 mantis tu vois. Au bout de 60 secondes t'en auras 10. Et l'autre. Bah il va avoir au bout de 30 secondes 5 mantis tu vois. Donc pendant 30 secondes ta base va se faire ravager par 5 mantis. Et après tu vas leur courir après. Et ta vague elle va leur courir après. Pendant ce temps là t'auras la prochaine vague de 5 qui arrive tu vois. Faut pas avoir les choses comme ça quoi. Vaut mieux avoir une seule usine avec 50 ingés dessus. Tu sors un mantis par seconde. Et ils vont au champ de bataille tu vois. Et là ils sont utilisables tout de suite. Tu vois ton retour sur investissement il est beaucoup plus rapide quoi. Et tout le jeu il est pensé comme une entreprise capitaliste tu vois. C'est vraiment le retour sur investissement. Et le temps de retour sur investissement qui compte tu vois. Typiquement tu fais 2 mechs take 2 en même temps. Même si t'as 1800 de masse. Bah c'est nida à la con. T'en fais un. Tu mets tous tes ingés dessus. Tu le finis en 3 secondes. Et au bout de 3 secondes t'es plus à plus 2 de masse par seconde. T'as plus 8 tu vois. Et ce plus 8 là au bout d'une minute. Bah ça fait plus 8 pendant 57 secondes. Ça fait beaucoup plus que plus 8 si tu laisses le mec se faire. Il met une minute tu vois à se faire tout seul le mec quoi. Donc à la fin de la game t'as beaucoup plus de masse quoi. Bah jamais je me suis fait des mantis à toutes mes mantis à chaque fois. En tout cas là ce que je vois c'est que tu vas devoir. Bon t'as pas toujours pas de radar. Tu vas devoir courir après les mantis en bas à droite avec les tiens. Et tu produis pas très très vite. Et je vois que t'as encore beaucoup d'usines de placées. Et donc tu vas continuer de dépenser de la masse. Et de réduire de plus en plus ton flot de troupes tu vois. Et faut vraiment que t'essaies d'arriver à plus 0. Et le plus important dans ce jeu là c'est vraiment les units. Donc tu mets tout en pause sauf les usines. Et tant que t'es pas à plus 0 t'arrête de dépenser. En gros c'est ça l'idée. En 1v1 c'est ça l'idée. Après tu peux penser à moins 2, moins 3. Mais euh... Faut pas trop trop... Pas moins 20 quand t'as prod c'est 16 quoi. Tu vois c'est énorme. Tu divises plus que par 2 la vitesse. De toute façon c'est pas dur tu cliques dessus. Attends j'enlève la pause. 66%, 57, 54, 53 et t'as en chute libre. Donc tu construis à la vitesse moitié tu vois. Donc ça commence déjà à être un sérieux handicap de construire à la moitié de la vitesse normale quoi. Et du coup tu vas être tenté pour régler ce genre de situation. de prendre 21G quand tu fais un truc pour que ça aille plus vite et tout. Et ça fait qu'empirer les choses tu vois. Alors là t'as le raid en bas. T'es à combien là ? 6 minutes pile. Ouais j'ai... j'suis en avant fait 3. Toi les mantis elles arrivent pas à attaquer. Un truc qui est dur dans ta situation mais qui est... En fait dans le jeu quand t'as des troupes comme ça qui arrivent. Il faut toujours que t'essayes d'avoir toi l'avantage de l'engagement tu vois. C'est à dire que t'es... Soit t'as plus de troupes et tu l'attends dans une formation où tu vois toutes tes unités vont tirer sur une seule à lui. Un par un et tu vas les défoncer comme ça. Soit tu les regroupes bien les tiens. Pour avoir au moins un firepower capable de faire un peu de dégâts. Et tu gères bien ce petit firepower là. Là je vois t'avais les mantis qui venaient du bas, t'en avais beaucoup moins. Plutôt que de cliquer vers elle globalement avec tes 3-4 mantis alors que lui il y en a 6-7. Tu cliques au milieu de toutes tes mantis à toi. Elles vont se regrouper les unes vers les autres rapidement tu vois. Là t'as un groupe de 3-4 mantis. 3-4 mantis qui tire sur une ça la tue en 2 shots tu vois. Et lui les siennes elles arrivent un peu à la queue leuleu et tout. Donc tu gardes tes 3-4 groupés et tu poursuis les siennes en faisant à chaque fois les petits tirs bien buff. Et lui une mantis il a jamais le temps de te les niquer. Et avec 4 mantis tu peux en tuer 100 tu vois si tu les engages une par une tu vois. Bah du coup pour le faire c'est pas très dur faut juste faire de la micro quoi. C'est à dire tu prends tes 4 mantis, tu cliques, t'attends qu'elles soient arrivées. Des fois t'en prends une seule tu lui leur donnes un ordre un peu plus précis tu vois. Et tu les gardes un peu groupés comme ça. Après ce qu'il faut savoir c'est que tu prends un grand groupe d'unités tu fais clic droit quelque part ils y vont tu vois. Je sais pas si t'as capté ils se rangent bien à l'arrivée. Ouais. Ca fait des belles colonnes et des lignes tu vois un tableau en fait. Et si tu fais euh... Si tu restes appuyé sur clic droit ça change la formation t'as déjà vu ça ou pas ? Ah non moi si tu restes appuyé sur clic droit tu vas juste voir la formation mais tu peux la tourner c'est tout. Ouais bah en fait quand tu la vois tu fais un clic gauche ça va la changer. Et au lieu d'avoir un gros carré t'auras un rectangle allongé tu vois par exemple sur le land typiquement c'est ça. T'as deux formations. Ah ouais moi j'ai que ça. T'as un carré qui a tendance à être plus dans la verticalité tu sais qui revient vers l'arrière de tes troupes. Et t'as aussi un rectangle où là c'est beaucoup plus dans l'horizontalité c'est tout le monde est en frontal tu vois. Celle là elle est beaucoup mieux de formation quoi. Tes troupes elles s'éparpillent un peu sur la longueur mais t'as beaucoup plus tout le monde qui est dispo pour tirer devant et tuer les unités à la chaîne une par une tu vois. Donc ça c'est le genre de truc. Le truc c'est que tu prends toutes tes unités tu fais un clic droit. Ils vont y aller en se mettant dans la formation la dernière que t'as choisi. Et si tu la choisis pas c'est toujours le gros carré moche tu vois. Donc une seule fois dans la game tu restes appuyé sur le clic droit tu fais le clic gauche. Il se rappelle que la dernière formation que t'as choisi c'est plus le gros carré mais c'est l'alignement rectangulaire frontal. Et juste si tu fais un clic de mouvement tout bête avec une autre troupe bah eux ils vont aussi se mettre dans cette formation là. Ils vont pas se mettre dans l'ancienne formation carré tu vois. Donc euh je le fais pas toujours mais souvent dans une game où normalement je me capte que j'ai un gros groupe. Et tu sais j'aime pas trop comment ils se mettent ça me saoule et je fais putain. Donc je reste appuyé sur le clic droit je fais un petit clic gauche. Et je sais qu'après tous les groupes ils vont se mettre comme ça tu vois. Et ça c'est un peu bizarre j'avoue dans le jeu c'est pas expliqué nulle part. Et bon là pour tes 3 mantis ça t'aurait pas forcément sauvé mais dès que t'en as 10 ça peut changer la donne tu vois. 10 qui soit aligné ou qui soit en carré c'est pas la même quoi. Selon les cas quoi. Donc ça euh dans ce contexte là ce que ça voulait dire c'est que ça voulait dire en gros tu laissais plus ou moins les mantis passer. Et euh tu essaies de récupérer une formation avantageuse de tes propres mantis. Et à leur couvrir après à côté tu vois. En disant ok je les laisse passer tant pis ils vont me buter un ingé ou deux. Mais je vais pas perdre tous mes mantis dans la première fight. Et ce qui leur permettra en plus après de tuer quand même mes ingé tu vois. Parce que là c'est ça c'est que tes mantis sont éparpillés au milieu de plus donc tu perds. Lui il court dans ta base et c'est ta production d'usine après qui va te sauver tu vois. Donc là tu dis ok je fais un petit tas je m'éloigne de lui tant pis il rentre chez moi. Mais mon petit tas à moi je sais qu'il est bien létal que je le gère bien et je vais faire le ménage dans son tas lui avec mon tas à moi tu vois. Et t'es moins dans la panique à devoir courir partout et tout tu vois. Donc voilà bon après ça c'est la théorie mais ça sert à rien globalement de prendre des troupes et de courir après d'autres troupes quand tu vois que t'es éparpillé et que t'as moins de firepower et tout. S'il va y avoir de l'urgence ou quoi ça donnera rien tu vois. Donc faut toujours essayer de réfléchir comme ça de manière pour être zen tu vois. Faut être zen faut se dire ok tant pis il y aura des pertes mais comment est-ce qu'on optimise le truc faut pas y aller trop en mode on réagit dans l'urgence tu vois. Limiter la casse c'est vraiment une bonne façon de penser dans ce jeu tu vois. Des fois tu limites la casse mais là ce que tu fais c'est que tu limites la casse typiquement et je pense vaut mieux tant pis il vaut mieux accepter un peu de casse mais optimiser derrière. Bon après t'as masse usine donc ça pose aucun problème vu que t'as plus d'usine qu'il a de mantis chez toi tu vois donc pour le coup ça va. À un moment où j'ai failli j'aurais pu gagner tu vas voir la fin c'est vraiment passé un pôle de cul. Là j'suis à 6 minutes 40 t'as reclame. J'suis à 13 minutes moi. Ah merde bah fais pause mais j'suis à 6 minutes 40 tu t'es mis un reclame ça t'a mis trop bien. Parce que t'as récupéré de la masse et là on voit que tes usines elles produisent trop tu vois. D'un seul coup t'as plein de mantis quoi. Ouais. Et là je ne saurais souligner l'importance capitale de reconstruire tes mecs le plus vite possible en bas. Parce que les 6 de masse par seconde qui te manque bah c'est une usine et demi en plus en temps réel tu vois. Ouais. C'est vraiment important d'avoir des ingés un petit peu qui se baladent et de les rechoper et de passer vraiment de la PM sur ça quoi. Après t'as fait ton raid en bas à gauche tu vois que ça passe pas. Euh tu scouts ça c'est parfait. Alors tu vois sa base il a des mantis nanan tu vois pas son com ça c'est un peu gênant. J'ai pas vu son com mais enfin j'ai revu son com. Ah son com il est là il est devant toi il fait un up quoi. Alors ça c'est chaud. Ça c'est chaud. C'est comme ça qu'il me tue hein. Ouais bah là attends je vais refaire pause tu as 7.30. Là quand tu vois ça faut que tu prennes une décision quoi. Je l'ai pas vu je l'ai vraiment pas vu. Le gun je l'ai vu quand je suis mort quoi. Ouais mais c'est ce que j'allais te dire avant que ton scout arrive c'est qu'en fait là ton com ça fait un bon moment. Ça fait 6 minutes il est au milieu de la map il fait rien. Au bout d'un moment faut se poser des questions quand même. Un com 6 minutes tu vois sans combattre moi je m'inquiète tu vois. Je me dis putain là tu prépares un truc et tout je suis pas serein tu vois. Donc euh bon c'est vraiment une sorte de timing où tu commences à réfléchir à du gun du take 2. Tu te demandes ce qu'il fait son com. Et euh donc là tu vois qu'il fait un gun. En tout cas faut le chercher s'il fait son gun ou pas là tu l'as pas vu c'est dommage. Mais faut y attendre en tout cas tu vois. Te dire potentiellement il fait un gun le gars ça fait un moment que j'ai pas vu son com. Il a aucune raison de pas utiliser son com au combat quoi. Et toi même vu que t'as pas vu son com ça aurait été bien que tu utilises un peu le tien. Genre euh bah là c'est une mauvaise idée vu qu'il fait son gun mais en bas t'enverrais ton com ce serait plié tu vois. Euh moi ce que je sais pas là t'as vu ses mantis. Il a à peu près autant de mantis que toi mais il a beaucoup moins d'usines. Ouais c'est ça que je comprends pas c'est qu'il arrive à produire autant que moi. Ah bah je te dis mais 4 usines qui produisent à 100% de vitesse. Ouais 4 usines à 100% de vitesse ça produit plus vite que 8 à 49 hein tu sais. Ouais c'est ça. Donc euh voilà quoi. Pour un peu en plus il en a une 5ème pour un peu qui reclaim et tout et que toi à cause de ça tu construis des pgn et tout. T'es même à moins de 47% donc euh. Pis c'est ça après c'est même si je vous produisais égal. C'est un peu comme Dota tu sais. C'est genre c'est le premier qui perd un peu des troupes. Enfin c'est en flux continu donc dès qu'il y en a un qui commence vraiment à prendre l'avantage. Euh ça continue de s'entasser pour lui l'avantage quoi. C'est lui qui a le reclaim, c'est lui qui a plus de feut de DPS. Donc euh. Moi je sais pas bon je refais play on verra. Mais tu continues de faire des usines en fait. Tu te dis j'ai pas assez de troupes il me faut des usines. Ouais c'est un peu l'idée. Et tu oublies que les usines elles dépensent de la masse quoi tu vois. Il y a plein de monde. Tu oublies que les usines elles dépensent de la masse. En fait. Dans ce jeu là la réflexion un peu qu'il faut te faire quand t'as besoin d'un truc c'est de dire ok qu'est ce qu'il me faut là pour gagner ça. Tu visualises le nombre d'unités qu'il te faut. Tu vois combien elle coûte, qu'il te faut pour les produire. Et tu te demandes si ton écho actuel te permet d'obtenir ça ou pas. Si ton écho te permet de le faire bah bien fais le. Sinon bah arrête ce que tu fais puisqu'à priori c'est pas ça qui te fait gagner. Tu viens de décider que c'était pas ça. Tu augmentes ton écho jusqu'à obtenir l'écho qui permet de sortir ce que t'as besoin de sortir tu vois. Là en l'occurrence ce serait un gun par exemple ou des points d'EFTEC 2. Ou de l'EFTEC 2 pour le sniper je sais pas. Et voilà et faut pas juste te dire ok il me faut ça donc je le fais mais peu importe l'écho que j'ai. Et puis tant pis je mets rien en pause même si le reste que je suis en train de faire ça sert plus à rien dans le contexte de la game tu vois. Faut vraiment toujours réfléchir à l'utilité de ce que t'es en train de faire. Est-ce que t'as les ressources pour le faire à temps. Et est-ce que ça va contrer ce que l'autre il est en train de faire quoi. Ce qui est drôle c'est que ce que j'ai fait ça a marché mais gavre ça a marché à la fin. Mais j'ai pas arrêté j'ai rien fait de nouveau. J'ai ravagé sa bague j'ai tout ravagé il avait juste son com gunné. C'est juste qu'il était trop light peut-être sur la prod et qu'il a vraiment profité de son gun mais que globalement t'avais mieux géré que lui je sais pas. Mais ton com qui reclaim des cailloux là ça c'est vraiment euh... C'est la dernière fois que tu le fais et tu le fais plus jamais quoi. Tu vois le... Si vraiment ton galère de masse t'as pas le choix ok de temps en temps mais globalement non. Enfin là t'as 8 minutes il y a des fights un com c'est pour c'est pour se battre quoi tu vois. C'est pas un danger quoi. Ouais mais le com c'est pas comme un gros ingé hein. Nan nan oublie. Oublie. C'est exactement l'inverse. C'est le com c'est un gros tank. C'est pas un gros ingé quoi. Il faut 20 tanks. Le com c'est comme 20 tanks tu vois. Ouais on me l'a répliqué euh... je sais pas qu'on a des choix. Alors qu'à côté de ça c'est deux pauvres ingé t1 tout pourris quoi. Les ingé t1 c'est bon on en chie tous les matins quoi. 20 tanks tu commences la game avec 20 tanks c'est dingue quoi. J'viens d'apprendre que ça valait 2 ingé y a 2 minutes. Pis bon même quand il reclaim il vaut même pas 2 ingé parce qu'il reclaim qu'à un seul endroit. C'est pas le temps de reclaim qui est important c'est le fait d'être à plusieurs endroits à la fois. Nan pis tant qu'il est pas mort il tue il a un bon dps il a 100 dps il tue les tanks euh... Il permet de prendre des vêtes pendant que tes tank à toi restent en vie et tout. C'est vraiment ça le tank, le comm c'est un tank quoi. Il a 10 000 points de vie. A 13 minutes t'as 13 usines longues. Ouais c'est incroyable. C'est pas mal vu le mur en bas à droite. Genre un truc que moi j'aurais jamais fait mais qui est pas mal utile au final. Faut vraiment un radar. Moi j'suis bien plus loin hein. Ouais parce que moi j'suis en plus 0 et j'ai fait des grosses posts j'suis à 10 minutes 20. Et là tu vois que son comm gun il te tire, il t'outrange et tout. J'ai même pas parcuté qu'il y avait le gun hein. Là j'ai toujours pas compris qu'il y avait le gun. Faut que tu sois attentif à ce genre de détails. Le gun c'est vraiment euh... Ouais c'est monstrueux. Pour dire. C'est un peu le truc de base dans le jeu le gun tu vois fin... Ouais y'a un autre truc c'est un détail mais bon. Euh là t'as... T'as 4 ingés qui construisent 4 pgn différentes. Ouais j'lui ai dit tout à l'heure qu'ils aient trop de choses à la fois ouais. C'est pas le moment où il fait en même temps une usinaire et une usineland. Ça avance après. Ouais j'suis à 14 000 quoi. Ouais j'suis à 11 moi ok. Et là du coup ton com bah putain j'sais même pas comment t'as survécu à ça. T'allais engager un com gun du coup. Avec un com pas gunné. Et lui il avait des troupes en plus. Normalement un com gunné plus deux tanks ça tue un com pas gunné quoi. Si tu gères un minimum. J'exagère mais... Ouais c'est les deux hein. Ils étaient deux genres là en plus. Ouais. Et du coup vu le nombre astronomique de... D'usine land que t'as. T'aurais pu t'en faire une. Ah c'est de la masse perdue parce que... On reclaim le front. Ouais c'est ça. C'est quand tu fais autant d'usine land. Tu sais très bien que t'as pas la masse pour les alimenter de toute façon. Donc t'en fais une qui fait des ingéens en boucle. Attaque move au front. Et tout ce qui meurt tu le reclaim. Et là c'est transformé vraiment en mantis par tes usines. Et là tu peux vraiment commencer à outproducer un mec. Et il comprend pas comment tu fais quoi. Parce que vous avez le même nombre de mecs et tout. Le même income. Et ça c'est le nerf de la guerre un peu dans ce jeu là. C'est de transformer la masse en troupe quoi. Mais le gun c'est vraiment un move ultra classique dans le jeu. Sur toute map où il y a du contact. C'est un des meilleurs move. C'est ultra puissant. Il faut toujours, toujours imaginer que ton adversaire est en train de faire un gun. Ouais franchement c'est dommage. Je suis dans ta vision là. Bon je suppose que le com adverse il va venir sur ton com. T'en est à combien là ? Et t'aurais reculé ton com dans la base adverse avec toutes tes troupes. Ouais mais ouais. T'aurais pu gagner. T'aurais pu gagner hein. Ouais c'est pareil là. A 12 minutes 30 tu fais une incursion avec des mantis. Alors que a priori tu sais que ça a aucune chance de passer. Ouais et puis là il a juste à de suivre. T'en a quand même deux qui sont passés quoi mais... Ouais franchement ça c'était une free win normalement. Dommage. C'était la fois j'aurais pu gagner hein. Ah mais c'est pas... Franchement c'est 100% win mec. T'avais ravagé sa base. T'avais juste à continuer à produire et à laisser ton com hors de portée et c'était bon quoi. Ouais mais je sais pas pourquoi je l'ai fait revenir en arrière donc. Bah c'est parce que je pensais pas qu'il a une gun. En fait je pense que t'avais pas vu son com arriver. Bon tu le voyais. Tu voyais qu'il arrivait mais t'as pas dû le calculer je pense. T'as continué à fightler tout avec ton com. C'est dommage. T'as la foi là. Je suis à 13 minutes ton push. Il y a une qui est juste sur une erreur de 3. C'est dommage. T'as quand même fait un peu plus de reclaim que lui. J'aurais cru beaucoup plus quand même. J'ai l'impression que tu te metta reclaim le front là mais non. Et t'as beaucoup de reclaim accessibles. Et là c'est vraiment une factory avec un attack move quoi. C'est l'attack move au milieu là. C'est la fête. Ouais ouais. C'est l'attack move là qui te... Ça permet à tes ingés de rester sur place et de reclaim loin donc ils vont pas se faire buter par des tanks. Là globalement un truc qui est assez vrai sur cette game c'est que tu disperses un peu trop tes troupes au lieu d'essayer vraiment de les garder groupés. Ouais. De savoir ce qu'il y a là où tu vas. Et de te dire j'y vais pour faire mal quoi. Je vois même pas comment t'as pu ravager sa base dans les minutes qui suivent. Tu vas voir. Vu qu'il était deux quoi. T'as pas dossé. Mais c'est parce qu'à un moment tu vas genre il va se mettre à avoir pas mal de masse. Il va faire pas mal de reclaim avec son com du coup il va sortir beaucoup beaucoup de mantis. Ouais c'est ça. C'est qu'en fait à la seconde où il reclaim ses usines elles produisent un truc de ouf et il reprend l'avantage. Ouais. Mais ça dure très peu de temps à chaque fois quoi. Et franchement il va lui ravager sa base et son adversaire va juste tuer avec son com. Là j'ai arrêté mon com. J'aurais jamais dû l'arrêter. Bah franchement tu l'avançais dans sa base avec tes troupes. Tu gagnais. Ouais mais là j'avais pas percuté que l'ave gun encore. Bah soit faut être alarmé par le fait qu'il bute tes troupes vraiment facilement. Soit par le fait qu'il fait piou piou deux fois plus vite que toi. Soit par le fait qu'on voit visuellement le gun sur son bras. Mais quand ça fait autant de temps qu'il fight devant toi faut... Faut regarder tu vois. C'est parce que t'as pas encore le réflexe mais franchement le gun c'est que tu te poses la question. Même si tu le vois pas, tu t'y penses au bout d'un moment. Enfin... C'est pas un truc qu'il faut pouvoir oublier quoi. Ah oui là il se barre avec son com et ses troupes donc là tu rentres chez lui ouais carrément quoi. Tu vois à ce moment là il a la masse de mantis hein. Ouais ouais il a réussi. Mais il les produit trop vite en fait c'est ça qui est ouf. C'est qu'il a rien. Et s'il reclaim en 1 minute il se retrouve avec 30 mantis quoi. Et l'autre il fait des chasseurs on sait pas trop pourquoi. Parce que j'ai... Non ça j'ai pas compris. Bah c'est du bas niveau hein. C'est vrai je me le... Mais je sais pas du tout. Je me le rends compte que en fait le ladder je sais pas du tout faire. Il aurait du faire des gestesurs. Bah faut vraiment réfléchir en fait hein. Faut déjà connaître bien le jeu. Clairement tu connais pas encore assez bien le jeu pour être à l'aise. Ça ça se comprend tu vois. Donc t'es un peu fucké tant que tu connaîtras pas le jeu par coeur quoi. Mais... Le ladder ouais c'est un peu ce que je te dis là. C'est que souvent faut réfléchir. Faut vraiment avoir de la suite dans les idées. Ne pas gâcher quoi. Faut rien gâcher quoi. Ni un point de masse. Ni un pixel de terrain. Ni une seconde de build power. Putain le gars il a pas du comprendre quoi. En une minute comment la game elle fait retourner quoi. Mais lui il aurait pu te tuer masse fois hein. Il a mal joué hein. On est pas bon hein. Bah... Toi c'est un peu spécial. Tu vois tu rates une occasion mais c'est... Fallait l'avoir et tout. Mais lui en vrai il a vraiment... Il aurait pu te tuer comme il voulait plein de fois tu vois. Il avait... Le com full life avec tout le DPS et tout quoi. Il y avait juste... Lui c'était un move order quoi. Lui c'était juste un move order quoi. Ouais ouais. Lui c'était juste un move order pour gagner. Toi c'était... C'était plus compliqué que ça quoi. Ah c'est... C'est con hein. C'est con hein. Là t'aurais peut-être pu si t'avais pris tout tes mantis. Cliquer devant son com. Fait shift G pour qu'ils aient tous le même move order. Et qu'ils se pack devant lui. Le bloquer. Pour sortir de son range. Et... En fait shift G ça disperse les... Les ordres. Et du coup chacun a le même ordre. Ouais enfin ça dépend en fait. Pour des move order ils prennent tous le même. Et pour des attaques... Pour des attaques c'est l'inverse. On va essayer à 50 mantis une par une d'aller à un endroit. Ouais voilà c'est ça. Donc ils vont vraiment essayer de s'agglutiner au même endroit. Ça va faire un vieux pâté. Et si un com qui essaie d'avancer par cet endroit là. Bah il peut toujours s'accrocher tu vois. Si t'as 30 mantis c'est mort quoi. Il a plus vite fait de les tuer quoi. Donc euh... Comme toi t'as un peu la limite de son range. Vu le nombre de mantis que t'as franchement je suis quasiment sûr. T'aurais pu te sortir du range. Et vu qu'il était avec son com tout seul au milieu de 30 mantis. Bah tu le tuer quoi. Je pense vraiment quoi. Faudrait que tu regardes un jour euh... T'essayes un peu avec le... Ouais pfff. Bah il y avait plus là. Faudrait que t'essayes en sandbox tu vois. Shift G. Ouais faut que j'essaie un peu. Mais pour bloquer des com c'est vraiment cheaté quoi. C'est vraiment OP quoi. Après le derrière... T'as d'autres trucs que tu peux faire avec ton Shift G. Far-Faire. Ouais. Niquer du build power avec des bomber T1 par exemple. Ouais l'effet de Shift G sur l'attaque c'est l'inverse. C'est que tu prends 10 bomber. Tu fais avec Shift Clic tu leur dis de tuer 10 ingés. Tu fais Shift G et chaque bombard va se retrouver avec un ingé différent à tuer tu vois. Et ils vont le faire en même temps quoi. Au lieu qu'ils aillent à 10 sur 1. Tu perds sur le build power autour de l'usine et ça va tout tuer d'un coup. Ouais voilà. C'est comme si tu les prenais à la main et que tu cliquais sur chaque ingé à la main tu vois. Sauf qu'ils partent en même temps. Ok. Et ils ont quand même les enqueues. Donc une fois qu'ils ont tué leur ingé ils savent quand même qu'ils doivent aller tuer l'autre et tout tu vois. Donc ça ça c'est... C'est un Shift tout court et pour moi le G, ils servent quoi le G ? Bah le G il split les ordres. Il se perçait. Il se perçait les ordres. Bon tu mets plein d'ordres et chacun va prendre un ordre indifférentment. On va prendre un ordre de ses clés. Ouais bon attends je vais faire une petite vidéo dessus je crois dans un seconde comme ça tu verras parce que... Un peu chiant à expliquer. T'en avais pas déjà fait une là dessus ? Je le ferai pas. En même temps que le Hurricane ? Peut-être les Bombers vite fait mais je crois pas. Bon moi j'ai regardé.